donc casse le parrain de la corruption est convoqué par la crève alors les amis j'espère que vous m'entendez parfaitement vous savez les amis je vais vous faire une toute petite vidéo on ne va pas être long je vais parler de deux choses principalement d'accord je vais parler de deux choses principalement donc vous partagez la vidéo maximum est-il vrai colonel bala samoura bon je sais pas votre question c'est quoi vous avez dit est-il vrai colonel bala samoura ibrahim ajalot ça je sais pas qu'est ce que vous voulez dire qu'est ce que vous voulez poser comme question je sais pas qu'est ce que vous voulez poser comme question merci beaucoup mariam abari pour les 200 étoiles merci infiniment alors chers amis je vais commencer d'abord par vous souhaiter bon début de ramadan et que Allah le tout puissant nous protège qu'il nous guide qu'il exauce son meuveur et qu'il nous lave proprement de nos péchés voilà c'est facile à dire nous avons accueilli le mois sain dans la santé nous prions aussi le bon dieu qu'il nous accompagne et qu'il nous accorde toujours la même santé afin que le mois de ramadan se passe dans les conditions les meilleurs évidemment je n'oublie pas tous ceux qui sont couché sur les lits dans les hôpitaux qui n'ont pas la force d'accomplir ce devoir de tous musulmans alors nous prions afin qu'ils retrouvent leur santé c'est très important la santé avant tout nous n'oublions pas aussi ceux qui par manque de moyens financiers ne peuvent pas accomplir ce devoir de tous musulmans ce devoir et les yeux évidemment moi il m'arrive sincèrement souvent quand j'ai mon plat devant moi et que je m'asseille à table pour manger il m'arrive de penser à tous ces pauvres un peu partout à travers la guinée qui ne gagnent pas de durations par jour je vais même loin pour dire deux il y en a qui ne gagnent pas une seule ration par jour je pense à tous ces gens ces gens qui n'ont pas de toit d'accord ces gens qui par manque de moyens sont obligés parfois de faire l'impossible d'accord et l'inacceptable afin de trouver quoi manger c'est très difficile la guinée est un pays très pauvre très pauvre nous manquons de moyens la population guinéenne manque de moyens pour vivre et pour survivre d'ailleurs donc à cela s'ajoute ce mois sain dans les conditions de précarité inexplicable ok la cherté des denrées de première nécessité au marché les pauvres citoyens qui n'arrivent pas à trouver de l'argent qui n'arrivent pas à souvenir à leurs besoins l'état qui dit que ça va pas voyez vous un peu la situation de vie la condition de vie les paisibles citoyens de la république de guinée c'est pourquoi souvent quand je vois que on a arrêté tel enfant parce qu'il a volé tel jeune parce qu'il a volé je me dis s'il y avait de l'emploi suffisamment ces gens là ne seraient pas arrêtés bref ça c'est une parenthèse après on dit c'est la guinée on compose avec bien évidemment nous allons composer avec parce que la pauvreté le chemin en guinée c'est endémique ça ne date pas d'aujourd'hui et on ne fait absolument rien pour remédier à la situation ça ne fait que s'empirer qu'est ce que vous voulez d'autre il n'y a pas d'assistance sociale en guinée il n'y a absolument rien la guinée c'est chacun pour soi Dieu pour tous voyez-vous donc vivre dans une nation dans un pays pareil il faut vraiment être un dur à cuire voilà c'est pourquoi le guinéen le guinéen est prêt à mentir le guinéen est prêt à tromper et est prêt à tromper effectivement le guinéen est prêt à tout pour gagner de l'argent et pour se nourrir un homme qui a faim il faut qu'il mange j'entends souvent des gens dire le guinéen malhonnête le guinéen comme ça je veux dire vous ne comprenez pas qu'est ce qui est à la base de la malhonnêteté qu'est ce qui est à la base de la pauvreté qu'est ce qui est à la base du vol qu'est ce qui est à la base de l'indignité qu'est ce qui est à la base du mensonge qu'est ce qui est à la base de tout ça ce qui est à la base de tout ça c'est le chômage quoi qu'on dise c'est toujours comme ça ça ne bouge pas alors cher frère j'ai appris que le procureur alphonse charlotte le procureur général près de la cour d'appel qu'on a créé alphonse charlotte qu'il a on lui a rémis son véhicule de travail d'accord qu'on lui a rémis son véhicule de travail c'est qui est une bonne nouvelle parce que souvenez-vous il ya des agents des forces de l'ordre qui s'étaient rendus à son lieu de service en ordonnant de données la clé le véhicule on a retiré ses gardes une façon d'humilier l'homme si vous voulez même plus loin une façon d'humilier la justice guinéenne parce que alphonse charlotte bien évidemment on peut l'humilier mais c'est qu'il représente la fonction qu'il représente d'accord c'est ce qu'on ne doit pas humilier en tant que procureur ça c'est vraiment dommage mais Dieu merci je crois que les choses sont en train de s'arranger on lui a rémis sa voiture de service et j'ai entendu aussi par des personnes bien renseignées que monsieur Bala Samoura qu'il continue toujours d'exercer sa fonction et qu'il a toujours ses gardes donc je me dis si monsieur Bala Samoura a toujours ses gardes et qu'il continue toujours d'être le haut commandement de la gendarmerie bien vrai qu'il a été suspendu par l'autorité compétente jusqu'à nouvelle ordre mais on attend on apprend par ailleurs qu'il continue toujours d'assumer sa fonction de haut commandement de la gendarmerie je me dis bien il y a deux fois deux mesures mais bon aujourd'hui j'ai eu l'information comme quoi Charles White a récupéré sa voiture de service et je crois que pour les deux ça sera simplement une correction rappel à l'ordre on dit que c'est qu'Alphonse Charles White a dit écoutez c'est une réalité c'est une vérité mais certainement la manière c'est la manière qui n'a pas été adéquate et je crois que dorénavant il va apprendre de ses erreurs parce que personne n'est parfait d'accord il n'y a pas de personne parfaite et je crois aussi que Bala Samoura il a compris vous comprenez je crois que les deux ils ont compris et dorénavant ils vont éviter ses erreurs pareilles voilà maintenant de l'autre côté j'ai voulu me prononcer par rapport à la désignation de monsieur Kassori Fofana parce que ça me fait quand même rire ça me fait rire parce que je me dis que quand on dit souvent on nous traite de personnes folles des gens qui ne comprennent absolument rien de la politique aujourd'hui monsieur Don Kass docteur Kassori Fofana l'ex premier ministre d'Alpha Condé de 2018 à 2021 jusqu'à la chute d'Alpha Condé est aujourd'hui désigné comme le boss du RPJ Arc-en-Ciel d'autres disent voilà qu'il a acheté la tête pour justement se cacher derrière et pour ne pas avoir des poursuites judiciaires par rapport au dossier effectivement de sa gestion de 2018 à 2021 mais moi je me dis ceux qui pensent que ces gens n'ont absolument rien fait sous le régime d'Alpha Condé je me dis vous n'avez pas encore compris quand on dit cours de répression contre des infractions économiques et financières on n'a pas dit cours de répression contre des infractions économiques et financières sous Alpha Condé on a dit cours de répression contre les infractions économiques et financières c'est à dire tous ceux qui ont géré la Guinée tous ceux qui ont géré la Guinée depuis certainement la Guinée a eu son indépendance jusqu'à nos jours tous ceux qui ont eu à gérer la Guinée tous ceux qui ont occupé des postes de responsabilité très importants s'ils ont volé de l'argent la corruption qu'ils ont reçu des pots de vin qu'ils ont c'est à dire même si c'est 11 centimes à partir du moment où cette cours de répression contre les infractions économiques et financières à votre dossier que vous avez reçu un pot de vin ou vous avez fait de la corruption ou vous avez volé de l'argent vous avez détourné les derniers publics vous avez participé à une malversation pendant que vous étiez encore aux affaires vous serez arrêté d'accord ? vous serez arrêté donc Kassoury a plein de dossiers derrière lui ça n'a absolument rien à voir avec la politique si Kassoury veut il n'a qu'à être le président de tous les partis politiques de la République de Guinée mais à partir du moment où on va s'intéresser de profondeur au dossier de Kassoury sous l'Ansanaconté jusqu'à la chute d'Alpha Condé évidemment si on trouve quelque chose contre lui il sera arrêté comme monsieur Nabé l'ex-gouverneur de la Banque Centrale d'accord ? comme monsieur Ismaël Joubaté il n'y a pas de question là-dessus il n'y a pas à dire on arrête un acteur politique non ceux qui sont là les militaires qui sont là ils ne sont pas venus à la tête de la République à la République de Guinée à travers une élection crédible organisée par un pouvoir en place non ils ont fait un coup ils ont délogé un dictateur à la tête de l'État ils ont dit la refondation de l'État ils ont créé ils ont mis en place une cour de répression contre les infractions économiques et financières alors je vais quand même vous rassurer quelque chose c'est vrai ceux qui disent souvent que avant de s'attarder ou avant de commencer par les infractions économiques et financières on devrait d'abord commencer par les crimes de sang je me dis ne soyez pas pressés parce que ça sera fait que le colonel Omadi Doumbouya le fasse ou pas ça sera fait les crimes de sang les auteurs seront punis en République de Guinée ils seront arrêtés ils seront jugés ils seront effectivement jetés en prison ça c'est clair et net que le colonel Omadi Doumbouya le fasse ou pas ça sera fait en Guinée la justice sera rendue en Guinée pour les crimes de sang ça sera rendu en Guinée mais je vais être clair là dessus je vais être très clair parce que la Guinée souvent les gens n'aiment pas la vérité quand tu dis la vérité quelqu'un qui ne veut pas écouter cette vérité ou bien qui ne veut pas admettre il va te dire ah non ce monsieur là est fou ce monsieur là ne comprend absolument rien lui s'est invendu je vais vous dire quelque chose pour faire la lumière sur les crimes de sang en République de Guinée pour faire la lumière sur les crimes de sang en République de Guinée un président civil qui ne se reproche de rien un président civil dont la République ne le reproche absolument rien un président civil qui n'est ni loin ni prêt lié à un dossier de détournement d'argent c'est à dire à un dossier d'infraction économique ou de sang vous comprenez ? il faut que je sois clair avec vous parce que les crimes de sang qui ont été perpétrés en République de Guinée depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas faire la lumière sur ça vous savez pourquoi ? je crois que les hommes intelligents et les femmes intelligentes ont compris le pourquoi colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas faire la lumière sur les crimes de sang la raison est très simple si on doit apporter qu'on doit faire le jugement autant pour moi qu'on doit faire le jugement qu'on doit arrêter les coupables des crimes de sang en République de Guinée on risque d'aller très loin d'abord on dira on doit faire le jugement du dossier de 28 septembre d'accord ? on doit faire le jugement du dossier du 22 janvier 2007 on doit faire le jugement du dossier de Camboireau on doit faire le jugement du dossier de 85 vous comprenez ? on doit faire le jugement du dossier du changement de constitution d'Alpha Condé et puis et puis on finira par dire il faut faire le jugement du dossier du 5 septembre dernier vous comprenez ? la complexité du dossier des crimes de sang en République de Guinée les coupables sont connus les coupables sont connus en Guinée mais il faut être audacieux pour attaquer ces dossiers du crime de sang parce que pour faire ce jugement si on doit faire les choses comme ça se doit on doit d'abord faire les élections et puis on va demander des comptes au colonel Omadi Doubouillard pour le 5 septembre chose qui est difficile comprenez-moi très bien chose qui est difficile parce que le colonel Omadi Doubouillard en organisant les élections en civil à la tête de l'Etat le peuple de Guinée sera content vous comprenez ? le peuple de Guinée c'est comme si le colonel disait aujourd'hui la transition c'est pour une année tout le monde sera content et le colonel et puis on organise les élections le colonel passe le pouvoir à quelqu'un on va considérer le colonel comme le véritable libérateur de la Guinée on va le comparer à Johnny Roy Lewis on va le comparer à Thomas Sankara on va le comparer à Tadom Tum Amadou Tummanou Tirepé à son âme on va le comparer à tous ces gens-là mais après on va demander qu'il y ait justice des victimes du 5 septembre le libérateur le libérateur deviendra alors en quelque sorte un bourreau vous comprenez chers frères le président civil il va vouloir arrêter le colonel pour dire pourquoi tu as fait le coup le 5 septembre parce que là il y a des gens qui sont tombés là vous comprenez on va arrêter le colonel c'est à dire le colonel a fait le coup on va l'arrêter on va le juger avec ces gens on va certainement les amener en prison donc quand on parle souvent des crimes de sang en Guinée c'est trop profond le dossier est très complexe et les acteurs du du 28 septembre 2009 il y en a qui sont aujourd'hui qui occupent aujourd'hui des postes très importants dans l'armée guinéenne dans la police dans la gendarmerie qui travaillent avec le colonel il m'a dit cher frère le dossier il est très sombre c'est pourquoi moi souvent sincèrement quand je je suis tout seul dans ma méditation je me dis pour apporter la lumière sur les crimes de sang au public de Guinée pour faire le jugement pour arrêter les coupables les bourreaux là les traduit revivant la justice qui mène les juger les condamner ah euh cher frère mais augmente le truc là euh bon sang tu peux voyez vous chers frères mesdames et messieurs donc moi je je dis tout simplement qu'il faut qu'on aille pas à pas et euh il sera très difficile pour le colonel lui-même de faire le jugement des crimes de sang en republique de Guinée certainement ça ça va se faire un jour j'en suis sûr que euh il y aura de la lumière là dessus mais ça sera très difficile pour lui de faire cela vous comprenez vous avez vu quand les dadis les secoubas sont venus le colonel il a ouvert le dossier du 28 septembre le gouvernement Mohamed Béavougui a ouvert le dossier du 28 septembre le ministre de la justice il a ouvert le dossier du 28 septembre il a regardé dedans il a étudié il a fouillé il a vu des éléments en face euh il a compris il a compris c'est un dossier très complexe très complexe mesdames et messieurs ça je vous je vais pas vous mentir asseyez vous vous même et réfléchissez là dessus c'est un dossier très complexe et c'est pas le seul dossier il y a le dossier du 28 du 22 janvier 2007 ça aussi c'est un dossier très complexe c'est pourquoi à chaque fois monsieur tomba diakite à chaque fois monsieur tomba diakite on l'envoie on dit non on renvoie son jugement à telle date on renvoie son jugement à telle date parce qu'on peut pas faire ce jugement là c'est très difficile le malheureux dans tout ce dossier c'est tomba diakite c'est à dire le dossier du 28 septembre le malheureux dans ce dossier là c'est tomba diakite il est là il va pourrir en prison on ne peut pas le libérer on ne peut pas faire le jugement et on ne dit absolument rien c'est un dossier très chaud à chaque fois on envoie on ouvre on regarde non c'est trop chaud c'est compliqué les éléments sont lourds voyez donc la guinée c'est très difficile mesdames et messieurs je vais pas vous mentir alors pour les crimes économiques et financiers messieurs Kassori Fofana il faut qu'il comprenne que demain ou après demain quand on va l'arrêter par rapport à un dossier concernant sa gestion en tant que ministre de l'économie sous le régime Lansana Conte ministre de l'économie gouvernement Silvia Touré parce que le dossier de Kassori Fofana c'est pas seulement en tant que premier ministre du gouvernement Alpha Condé non c'est aussi en tant que ministre de l'économie dans le gouvernement Silvia Touré des années 96 il appartenait au même gouvernement que Sirouda Lengalo vous comprenez chers frères hein ? donc il y a tous ces dossiers et on sait ce qu'il a fait ce que Kassori a fait avant d'aller aux Etats-Unis on a tous ces dossiers quand il se dit qu'il se reproche il ne se reproche de rien il peut ne pas se reprocher de rien en tant que premier ministre d'Alpha Condé mais en tant que ministre de l'économie sous le régime de Lansana Conte dans le gouvernement de Silvia Touré il a occupé des postes ministériels vous comprenez ? les traces sont là vous savez quand on est ministre quand on occupe un poste important dans un gouvernement et qu'on fasse souvent des malversations de la corruption on fasse souvent des choses quelle qu'en soit la malice qu'on va faire pour effacer les preuves pour effacer les traces ça va toujours rester il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose avec toi et qui se souvient de près ou de loin tu as toujours fait ce dossier tu as toujours traité ce dossier devant quelqu'un donc tous ceux qui se disent en Guinée là parce que vous demandez tous ces ministres là Kassouris, Sidiya, Selouda Lendjalo tous ces gens qui ont géré la Guinée les Mohamed Djané, tous ces gens là ils se disent je suis blanc comme neige je suis blanc comme neige je suis blanc comme neige pendant que le pays continue de s'assombrir le pays continue de se noircir à cause de quoi ? à cause de leur mauvaise gestion vous allez chez ces gens ils sont dans des villas magnifiques des villas luxueuses ils roulent dans des voitures non tu ne peux pas imaginer le prix alors toi le citoyen lambda tu te poses la question comment ils ont fait pour avoir pour construire ces villas des centaines de milliards de francs Guiné comment ils ont fait ? je te poses la question et tu regardes leur salaire en tant que ministre parce que le ministre en Guinée ça ne gagne pas beaucoup bien évidemment tu regardes les bagnoles dans lesquelles ces gens la roulent c'est des bagnoles de milliards parce que souvent c'est des bagnoles de de cent et quelques mille euros eux ils roulent dans ça en Guinée on te dit que le ministre par exemple est payé à cinq mille euros ou à six mille euros cinq mille euros ça fait quelque chose de cinquante et quelques millions et six mille euros ça fait quelque chose de soixante et quelques millions d'accord ? maintenant quelqu'un qui est payé à cela prenons par exemple six mille euros le ministre par mois six mille euros une année le ministre gagne combien ? vous multipliez les six mille euros par douze ça vous donne combien ? hein ? maintenant pour que un ministre guinéen puisse acheter une voiture de cent mille euros ou de deux cent mille euros multiplier son salaire de six mille euros par au moins deux ans ou trois ans c'est-à-dire son salaire net il ne retire rien il ne dépense absolument rien il ne consomme rien il ne retire rien dedans vous comprenez ? vous allez chez eux ils sont dans des villas des milliards j'ai des milliards de francs guinéens vous regardez le contenu de ces villas mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible les choses qui sont les meubles qui sont dans ces villas-là mais ça coûte cher vous vous posez la question mais comment ces gens-là ont fait pour construire ? ils ne sont pas entrepreneurs d'accord ? ils ne sont pas des cultivateurs ils ne sont rien ils ont juste occupé des postes ministériens comment ils ont fait ? vous comprenez ? c'est là vous allez comprendre que ces gens n'ont pas été des simples ministres ils ne se sont pas contentés de leur salaire mais comme c'est la guinée on dit on n'a rien contre eux il n'y a pas de preuves parce que c'est nous le peuple nous-mêmes qui le disons souvent il n'y a pas de preuves c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves que ces gens n'ont pas volé après on dira mais devant la loi c'est la preuve qui compte devant la loi ce sont des preuves qui comptent vous savez on peut ne pas avoir une preuve matérielle il y a des preuves circonstancielles il y a des témoins oculaires d'accord ? il faut que ces gens la mettent en tête que tôt ou tard ils vont rendre compte tous ceux qui disent que je n'ai rien volé je ne me reproche de rien je suis blanc comme neige voilà c'est ça, c'est ça, c'est ça c'est parce qu'en Guinée la loi n'est pas respectée c'est dans un ministre je vous donne un exemple un exemple monsieur Ousmane Gawad ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire si je ne me trompe pas monsieur Ousmane Gawad ceux qui le connaissaient vous saviez où monsieur Ousmane Gawad vivait sa maison là où il était la voiture qu'il possédait les biens d'Ousmane Gawad pour ceux qui connaissaient Ousmane Gawad vous connaissez ses biens maintenant on vous dit que demain ou après demain monsieur Ousmane Gawad a deux villas deux grandes villas luxueuses à Conakry qu'il roule dans des bagnoles de 100 000 euros de 200 000 euros est-ce que vous avez besoin de vous poser la question là-dessus ? non, vous n'avez pas besoin vous comprendrez naturellement que toute cette fortune elle a eu dans le gouvernement c'est clair et net c'est clair monsieur s'il a tout fait pour devenir président du RPJ Arc-en-Ciel pourrait essayer de se cacher derrière ce patronyme de président pour dire demain ou après demain on s'est attaqué à un président d'un parti politique on veut régler des comptes c'est la chasse aux sorcières que ces gens-là se trompent d'accord ? que ces gens-là se... ils se détrompent la Guinée va avancer c'est clair et net et je crois bien que ça commence on fait des tâtonnements le CNRD fait des tâtonnements mais je crois que petit à petit les gens vont se rendre compte les gens vont se rendre compte que dans le fond il n'y a pas un problème de réglement de compte même si dans certaines procédures il y a eu de l'injustice notamment la démolition du domicile de Sébou la manière dont ils ont été virés de chez eux on n'a pas apprécié la manière mais je crois que sur les dossiers des crimes économiques et financiers nous allons voir tôt ou tard et je vais vous rassurer je ferai un demain en live très important parce que j'ai des informations précieuses ça, ça sera demain après la rupture du jeûne demain soir je vous invite d'ailleurs je ferai un live très très important parce que j'ai une information très capitale c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti